Bonjour, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu les initiateurs de Parlement et Citoyens. Très intéressante initiative qui me touche particulièrement, moi qui suis au Parlement européen, en charge de ce qu'on appelle l'agora citoyenne du Parlement européen, en clair, essayer de rapprocher et d'associer les citoyens européens à la décision européenne, mais aussi tout simplement à l'appartenance au projet européen. Alors, à l'échelle de la France, ces initiateurs ont lancé une idée tout à fait intéressante d'utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux les réseaux sociaux. Les citoyens individuels, et pas seulement ceux qui se retrouvent dans les grands groupes de pression, dans les organisations non-gouvernementales, la société civile, c'est très bien que ces gens-là existent et fassent leur lobbying, si je peux dire, par rapport aux législations à venir, mais il est très important surtout que de simples citoyens puissent comprendre comment à partir d'une idée simple d'un parlementaire, on peut construire un texte de loi avec ses avantages, ses inconvénients, l'arbitrage qu'il faut faire, et puis finalement suivre le processus de décision, parce que donner son avis une fois c'est bien, en délibérer, en discuter, savoir ce qu'il est advenu de cette idée, de ce texte, et qui peut-être deviendra texte de loi, me paraît extrêmement précieux et utile, donc je voudrais saluer l'initiative, en appeler surtout à ce qu'elle mobilise, à la fois du côté citoyen, mais je l'espère aussi du côté parlementaire, parce que je pense qu'en France, comme dans n'importe quel parlement national, et a fortiori au parlement européen, toute initiative qui vise à faire comprendre ce que c'est qu'un texte de loi, quel est l'intérêt général, comment est-ce qu'on arbitre dans l'intérêt, dans le bien commun, comment est-ce qu'on construit un texte, comment est-ce qu'on se prémunit de ses effets pervers, tout ça fait partie finalement de l'intelligence collective, et il vaut beaucoup mieux qu'elle soit partagée, c'est bon pour la citoyenneté, c'est bon pour la démocratie. Merci aux initiateurs de citoyenneté et parlement, et en espérant que cette initiative, peu à peu, prenne forme, grandisse et trouve des partenaires.